Dieu a la capacité de changer les lois. Il a le pouvoir, par le nom de Jésus, de pouvoir renverser certaines lois négatives. Il a la capacité de transformer l'échec en succès. Il a la capacité de transformer le célibat en mariage. La misère en prospérité. J'ai dit, je t'appelle garde pour cette année 2023. Des lois que t'aînues tes parents ne tiendront pas sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce que je te vois reprendre le déçu sur ce qui t'avait vécu, sur ce qui t'avait mis à terre, sur ce qui avait pris le déçu sur ta vie. Garde a la capacité de dire Jusqu'à présent, il a été vaincu. Mais à partir de maintenant, il restera le vainqueur jusqu'au bout. Croyez-moi, je ne suis pas Jacob. Mais je t'appelle garde pour lier la destinée de cet homme à la tienne en cette année 2023. Dans tous les domaines où tu as été vaincu. À partir de ce jour, après chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour, mon Dieu travaillera à renverser la situation pour que tu te retrouves dans une position où ce qui t'avait vaincu va sous tes pieds afin de témoigner que tu es le vainqueur voulu par le Seigneur. Je ne sais pas si je parle à un vainqueur qui réagit maintenant, mais j'aimerais te dire que tu ne diras pas cette année que ça n'a pas marché. Nous arrêtons cette expression-là. Tu ne diras pas que ça n'a pas marché au travail, que ça n'a pas marché dans les finances, que ça n'a pas marché dans les affaires, que ça n'a pas marché dans ton couple, ça n'a pas marché dans la vie de tes enfants. Je parle cette expression de ta vie et je change cette loi. Je décrète et déclare. Aujourd'hui, dimanche 15, ça marche et ça marchera. Lundi 16, ça marche et ça marchera. Mardi 17, ça marche et ça marchera. Jusqu'au 10 décembre, tu diras ça marche et ça marchera. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ça marche. L'homme a déclaré, ça marche. Ça marche.